et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons donc voir ensemble quelle différence entre les cartes visa systématique visa classique quasi systématique ou bien master carte débit autorisation systématique les différences entre celles de nos banques traditionnelles classique et de nos banques en ligne et ben juste avant de commencer cette vidéo je vous invite si vous le souhaitez ce n'est pas une obligation de cliquer sous la vidéo le petit onglet magasin vous y retrouverez une petite boutique que j'ai spécialement créé pour vous différents articles comme des t-shirts des sweatshirts des suites à capuche des sacs des tasses etc etc qui sont là pour vous si vous souhaitez contribuer pour la chaîne et montrer votre soutien et ben n'hésitez pas si vous le souhaitez vous pouvez acheter une tasse ça me ferait très plaisir de voir que vous avez apprécié le travail que je fais pour vous alors c'est parti on va voir quelles sont les différences entre nous fameuses carte bancaire à autorisation systématique à contrôle de sol quasi systématique de nos banques traditionnelles classiques et de nos banques néo bancaires et fintech c'est parti on y va il faut savoir il faut se rappeler maintenant que la première carte à autorisation systématique ce n'est pas la banque néo bancaire ni la fintech qui l'a apporté mais ce sont bien les banques traditionnelles classiques qui disposent encore de cette fameuse carte bancaire qui maintenant change de nom évolue devient de plus en plus accessible à tous il s'agit de la fameuse visa électron celle que maintenant nous retrouvons sous le nom de réalis et de visa évolution de visa classique systématique ou bien tout simplement elle devient un master carte de débit à contrôle de solde pour la masse istro qui n'existe plus alors c'est bien la banque traditionnelle un classique qui a lancé cette carte bancaire et en 2012 ce sont les néo banques qui sont revenus avec cette fameuse carte bancaire à autorisation systématique qui dit que la carte à autorisation systématique avec la visa électron qui était la toute première n'a pas guère évolué si ce n'est qu'elle n'apporte plus d'options dans nos fameux banques traditionnels classiques la visa électron ou bien la visa classique systématique est donnée maintenant aux personnes à difficulté financière ou bien aux interdits bancaires elle n'est plus distribué un peu n'importe comment elle distribuait les réservés directement aux personnes à difficulté financier ou bien aux interdits bancaires qui ont le droit au compte via la banque de france alors que nous néo banque c'est accessible à tous qui au départ était accessible uniquement aux interdits bancaires avec le temps elle a su acquérir beaucoup de clients beaucoup d'intéressés qui maintenant le compte à autorisation systématique est accessible à tous on la retrouve aussi dans nos fameuses banques en ligne grâce à bourse à ma banque qui a lancé la première partie de toutes ces cartes à contrôler des soldes et là on aura la deuxième partie le contrôle des soldes qui nous fameuse un néo banque elle avait déjà mis en place sur certaines de leurs cartes n26 ou encore bank pour ne citer que celle ci alors ces cartes on en retrouve différentes je voulais présenter ici voilà je vous présente ici différentes new bank avec leurs cartes bancaires si là et nous avons ici les banques traditionnelles pour ne vous montrer que la banque qu'est ce départ puisque c'est ce n'est que celle ci que je ne dispose quand contrôleur de soldes mais quasi systématique alors la première gamme comme de cartes systématique qu'un propose tels dans nos fameuses banques et traditionnel classique et donne au néo banque et ben elle ne propose que de pouvoir payer et retirer de l'argent si ce n'est que vous aurez le contrôle des soldes à chaque paiement sauf que dans nos fameuses banques traditionnel classique le contrôle de solde se fait sur vous pas la faune en plus de vos débits de cartes bancaires auxquelles vous faites pour savoir si vous avez de l'argent ou pas là ça va contrôler directement sur la visa électron ou bien la visa classique systématique ou bien la master carte de débit à autorisation thématique ça va contrôler votre plafond de compte et ça va contrôler le solde de votre compte mais à l'instar des néo banque où le solde sera instantané là dans les fameuses banques traditionnelles classiques le solde n'est pas instantané le cas de la banque populaire et de la caisse d'épargne où il faut attendre au moins 24 heures pour que le solde soit comptabilisé et mis à jour donc là vous voyez la différence vous êtes plus instantané dans une néo banque que dans une banque traditionnelle classique dans une ou dans une partie de fameuses banques en ligne vous êtes aux équivalences de nos fameuses cartes quasi systématiques sont différentes là vous aurez la partie quasi systématique mais pour le contrôle de solde ça ne changera rien vous êtes dans une fameuse une tech et une néo banque avec un solde de compte instantané ça interroge votre solde de compte et ça n'interroge pas votre plafond puisque là vous pouvez avoir un plafond de 10 euros et puis payer pour 10 euros là une fois que le plafond est fini vous ne pouvez plus payer donc tant que vous avez du plafond ça ne l'interroge pas ça n'interroge que le solde de votre compte pendant le cas dans une banque traditionnelle classique dans une banque là vous trouvez les visas électrons et visa classique systématique pour ne citer que celle ci eh ben vous allez payer par exemple un péage et parking souterrain vous ne pourrez pas prendre le péage et le parking souterrain les cartes là n'acceptent pas les fameux péage et les parkings souterrains ça sera de même pour nos fameuses néo banque pas de péage pas de parking souterrain puisque souvent ceux ci sont généralement pas connectés à internet pas de connexion sur leur terminal de paiement donc là pas de passage si ce n'est qu'à travers le sans contact à bien vous rendre compte qu'il n'y aura que le sans contact si le terminal de paiement accepte ce fameux sans contact donc là vous me privilégiez directement d'avoir de la monnaie sur vous si vous voulez souhaiter prendre le péage ou le parking souterrain car que vous soyez dans une banque traditionnelle classique ou dans une néo banque ou une fintech ainsi que les fameuses banques en ligne qui proposent cas de chip for bank eh ben privilégiez de la monnaie vous ne pourrez donc pas prendre ces piages et ces parkings souterrain à l'instar des fameuses banques qui proposent la quasi systématique il ya donc une fameuse fintech et néo banque et 26 évolut qui est avec sa métal en or ligne ou encore banque avec sa fameuse carte contrôle de solde crédit ou débit qui proposent du offline qui sont quasi systématique et là on y vient ces fameuses cartes que l'on retrouve maintenant dans nos fameuses banques traditionnelle classique avec les visas classique quasi systématique véritable visa classique mais qui ne contrôle que votre solde de compte au lieu de le mettre au jour le jour quelles sont les différences et bien les différences par rapport à la systématique c'est que là vous allez pouvoir passer partout là que vous soyez dans une banque traditionnelle classique ou dans une banque en ligne ou dans une fintech néo bancaire vous pouvez prendre les péages les parkings souterrains sans vous soucier ainsi que les stations essence qui ne sont pas connectés à internet là c'est le passage comme si vous étiez avec votre car bancaire comme vous l'aviez autrefois avec le jour jour sauf que là vous aurez une petite partie appelée offline offline qui dit que le terminal de paiement n'est pas connecté en ligne et donc ne peut faire fonctionner votre carte là il y aura une différence entre la fameuse carte néo bancaire qui dispose du ce quasi systématique et de la carte de la banque traditionnel qui dispose de ce fameux quasi systématique dans une fintech ou dans une néo banque il faudra bien sûr avoir l'argent sur votre compte ça c'est bien évident mais à l'instar quand vous êtes dans une fameuse néo banque la fameuse partie même si vous n'avez pas d'argent sur votre compte là on va débiter votre compte et on va mettre l'argent en attente jusqu'à que le terminal de paiement reviennent en online ce qui pourra vous engendrer un hors découvert qui n'est pas autorisé par la néo banque puisque les néo banque ne propose pas de découvert alors que la banque traditionnelle classique même si vous avez que 10 euros ou 5 euros on va faire passer votre paiement et on attendra que le terminal de paiement réclame la somme une fois que c'est remis en online là il faudra bien évidemment sur cette fameuse carte de banque traditionnelle avoir la somme d'argent sinon ça vous engendre du découvert non autorisé qui pourra vous engendrer des frais et c'est là que c'est la différence entre la néo banque et la fameuse banque traditionnelle classique là la fameuse banque néo bancaire ne vous infligeront pas de frais en cas de découverte autorisée alors que la banque en ligne ou bien la fameuse banque traditionnelle classique pourrait vous ajouter des frais de hors découvert pour un paiement qui est passé en offline là dans nos fameuses banques traditionnelles classiques le offline est vraiment bas entre 10 à 20 euros alors que dans les banques en ligne on peut avoir du offline à partir de 50 euros jusqu'à 800 euros le cas de chez bourse banque alors que dans nos néo banque une centaine d'euros à 250 euros chez bank sont les plus grosses parties que nous pouvons avoir dans ce fameux offline alors faut-il directement avoir peur d'avoir ces cartes bancaires en sa possession laquelle choisir est ce directement repartir en banque traditionnelle classique demander le droit au compte ou bien quasiment être dans une banque néo bancaire ou une banque en ligne qui propose ses cartes bancaires les caractéristiques qu'il faut regarder si c'est une systématique sûr de sûr que vous ne passerez pas partout car certains sites ne les acceptent pas nous vous pouvez donc pas prendre le péage le parking sous terrain les stations essence il vous faudra 120 à 150 euros de préautorisation dans les fameuses fintech et néo banque que vous soyez avec une quasi systématique ou une systématique il faudra bien sûr attendre et que votre préautorisation reviennent alors que dans les banques traditionnelles classique ils vont contrôler uniquement que vous avez de l'argent sur votre compte même si vous avez que 40 euros ils vont contrôler vous avez bien 40 euros ils vont contrôler le plafond de votre carte et ils vous autoriseront si vous êtes avec un plafond conséquent c'est à dire un plafond qui soit bien conséquent je parle c'est à dire que si vous avez 100 euros et que vous avez 40 euros sur votre compte vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence si vous avez 150 euros 200 euros de plafond et que vous souhaitez prendre de l'essence pour 40 euros et bien vous pourrez prendre de l'essence pour 40 euros là ils ne vous débiteront pas de préautorisation le cas de chez caisse d'épargne banque populaire ou encore la fameuse bourse banque ils ne vous débiteront pas de préautorisation mais il mettront votre plafond en attente jusqu'à que vous ayez renclenché votre pistolet et dans les quelques minutes plus tard votre plafond revient à zéro donc vous n'aurez donc pas d'impact sur votre plafond de carte bancaire vous aurez pu prendre 40 euros et ça ne sera que 40 euros le cas de chez revolut qui fait exactement la même partie sur certaines bornes des stations essence ou revolut on appelle cela de la contre préautorisation c'est à dire que vous avez 40 euros revolut va bien vérifier que vous disposez bien de ces 40 euros vérifier votre plafond de carte bancaire et là une fois que cela est fait bien revolut vous accorde sur certaines stations le droit de pouvoir passer directement au paiement de votre essence pour 40 euros en vous retirant par exemple 20 euros si vous mettez que 20 euros et vous prenant 20 euros pour l'essence et en vous redonnant les 20 euros juste après voilà donc faut-il quasiment avoir peur d'être dans une banque traditionnelle classique avec les fameuses cartes à autorisation systématique ou quasi systématique je dirais que si vous êtes une personne en difficulté financière à faible revenu et que vous n'avez qu'une systématique et ben il ne faut pas avoir peur ce n'est pas une punition je la répète vous n'êtes pas puni pour avoir une carte ainsi vous êtes simplement là pour essayer d'apprendre à gérer votre compte puisque ces cartes sont faits là pour apprendre à gérer votre compte ne vont avoir une quasi systématique si vous souhaitez apprendre à contrôler votre compte ne pas aller au delà du découvert même si le conseiller vous a proposé la découverte et que vous n'avez pas besoin du jour le jour et ben ces cartes sont faites plus spécialement pour vous que la systématique dans nos fameuses néo banque faut-il vraiment avoir peur d'y être quasiment avec une carte à autorisation systématique je dirais que non vous êtes à l'équivalent de ce que vous pouvez avoir dans nos fameuses banques traditionnelles classique et banques en ligne qui proposent ces fameuses cartes bancaires parfois il faut mieux regarder les plafonds de votre carte bancaire parfois il faut bien regarder si on propose du offline et à combien s'élèvent ce fameux offline il faut bien sûr demander aux clients qui ont déjà fait les frais de ce fameux offline et de combien ils ont pu avoir sur leurs cartes bancaires il faut mieux regarder aussi les assurances que peuvent proposer les cartes à autorisation systématique et quasi systématique car il faut savoir que nous fameuses néo banque propose des assurances sur leurs cartes à autorisation systématique à partir des offres premium que sur les fameuses banques traditionnelles classiques la systématique ne pourra pas vous proposer l'assurance voyage mais il faudra passer à la quasi systématique pour avoir au moins le minimum d'assurance au voyage et ensuite passer à la gamme suivante si vous souhaitez avoir une visa au jour le jour ou une visa première ou une mastercard de gold mastercard pour avoir des assurances bien plus élevées que ce que vous pouvez avoir avec votre visa à contrôle de solde alors dans nos fameuses banques en ligne vous aurez des assurances quasi identiques à nos fameuses visas au jour le jour et au visa première ainsi que mastercard de gold mastercard vous aurez dans nos fameuses néo banque les offres premium comme je vous ai dit qu'ils vous proposent des assurances si ce n'est que le compte nickel qui a mis en place des assurances à partir de la mastercard standard auquel vous avez leur apatriement le ski ce qui se fait habituellement sur les classiques que vous avez dans les banques traditionnels classiques regardez bien cela prenez en compte et ensuite envoyer les frais que vous pourrez avoir si c'est les frais de la banque que vous souhaitez avoir et que vous souhaitez prendre cette carte souhaitez voir si les offres de formules de compte de nos fameuses néo banque et les formules de compte proposent nos fameuses banques traditionnelles ne sont pas plus avantageuses mais il faut savoir et rester dans l'esprit que les cartes de nos fameuses banques traditionnelles classiques elles sont mieux accepté que les fameuses néo banque car ici vous disposez du fameux copage le fameux copage ici auquel vous ne serez jamais un refus avec votre carte bancaire c'est le solde de votre compte si vous n'avez pas d'argent là vous ne pourrez pas payer mais sinon vous le passerai quasiment partout grâce au copage même s'il ya une panne de visa ou de mastercard vous aurez quand même le réseau cb qui prendra la relève car votre fameuse banque en ligne qui a supprimé le go badge et le fameuse néo banque qui ne le propose pas là le visa et le mastercard sont les seuls réseaux qu'elle vous disposez des assurances qui sont pour vos cartes bancaires peuvent être très avantageuses dans nos fameuses banques en ligne et banques traditionnelles classiques alors regardez tout ça et dites vous est ce que je pars et que je veux absolument une carte à contrôle de soldes je pars dans nos fameuses banques traditionnelles classiques ou dans nos fameuses néo banque et fintech voilà donc j'ai essayé de faire un petit peu la comparaison de nos fameuses cartes différentes cartes que nous avons en autorisation systématique et quasi systématique je répète que nous retrouvons les fameuses systématique le cas de chez évolut avec toutes ces cartes plastiques il faudra donc passer en visa métal ou en mastercard métal pour pouvoir avoir une carte semi quasi systématique il faudra passer chez bank ou encore chez lydia ou le compte nickel voire n26 pour avoir du quasi systématique ou si vous souhaitez véritablement avoir du quasi systématique en votre possession les banques en ligne propos du quasi systématique et nos fameuses banques traditionnelles classiques visa classique systématique de la banque populaire et de la caisse d'épargne seront les plus auquel je vous conseillerai le plus d'y mettre un point d'honneur sur ces cartes bancaires car elles sont très avantageuses actuellement je teste la carte visa classique de la caisse d'épargne très avantageuse meilleure acceptation que la carte de nos fameuses années aux banques alors à vous de voir alors n'hésitez pas c'est un petit commentaire un petit like un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao